Générique Et Apolline de Malherbe est là ce matin. Bonjour Apolline. Bonjour Jean-Jacques. C'est Hervé Gatégnaud qui sera là vendredi je crois. Hein Apolline ? Exactement. Donc on est ensemble pendant trois jours. Et bien ça c'est une chance. Ce matin, séminaire de travail au Parti des Républicains qui planche le parti sur la sécurité. Nicolas Sarkozy retrouve son costume de premier flic de France. Oui et il y va encore comme un gant. On sent que c'est son ADN. Qu'est-ce qu'il dit dans les colonnes du Parisien ce matin ? Il n'y a plus d'autorité en France. En gros tout fout le camp. Alors qu'est-ce qu'il va proposer Nicolas Sarkozy ce matin ? La mise en place d'un grand ministère de la sécurité publique. Pour lui le cœur du réacteur ça a toujours été la police, ça reste la police. Ce qu'il veut c'est qu'outre le regroupement police et gendarmerie qu'il avait déjà fait, c'est rajouter désormais les douanes et l'administration pénitentiaire. Xavier Bertrand lui propose carrément de fusionner le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Nicolas Sarkozy ne va pas aussi loin. Et puis il propose, vous en parliez à l'instant, de la privatisation de certaines compétences, notamment le contrôle de vitesse par les agents d'autoroute. Jean-Jacques Urvoas qui est le monsieur sécurité de l'autre côté, côté gauche, il parle de police privée. Et puis... Dans tous les cas, Nicolas Sarkozy dit, nous ne supprimerons plus d'emplois dans la police. Ah oui, quoi qu'il arrive, non seulement il le pense. Il s'est mordu les doigts. Cette fois-ci, il ne recommencera pas. Il n'en supprimera pas. Et puis comme il veut incarner l'autorité, évidemment, il en veut plus. Et puis il y aura ces questions posées aux militants dans la foulée. Vous savez maintenant, c'est le système. Il planche le matin et l'après-midi, il demande aux militants sur Internet de dire si oui ou non ils sont pour. D'après mes informations, il y aura 12 questions posées aux militants cet après-midi. Et parmi elles, une question sur l'armement des policiers. Est-ce qu'il faut des armes, y compris dans les villes de moins de 10 000 habitants ? La question sur le soutien à l'augmentation des places de prison. Et puis une question aussi sur le pouvoir des maires de détruire les campements illégaux. Ils n'auront plus besoin, d'après ce que dit Nicolas Sarkozy, d'attendre le feu vert des préfets. On le voit bien, la sécurité, c'est l'ADN de Nicolas Sarkozy. Mais c'est en train de devenir le pilier des Républicains. Parce que des journées de travail comme ça, il commence à y en avoir plusieurs. Ils en font à peu près une par mois. Et pour l'instant, ça a été sur quoi ? Islam et République, immigration, sécurité. Alors certes, il y en a une sur la question du droit du travail. Mais elle est passée un peu inaperçue. On sent qu'ils ne veulent pas en faire le cœur du réacteur. Oui, si j'ai bien compris, Nicolas Sarkozy prépare son programme pour 2017. Mais c'est totalement assumé. Il y aura des séminaires jusqu'en juin. Et effectivement, l'idée, c'est de créer un programme entièrement tricoté d'ici là. En fait, l'idée, c'est qu'il pourra dire, je suis celui qui incarne vraiment le programme. Puisque c'est moi qui l'ai élaboré, séminaire après séminaire. Il pourra dire, je suis en phase avec les militants. Puisqu'ils auront voté à chaque étape. Il pourra dire, je suis le seul à coller à la ligne du parti. Le problème, c'est que tant qu'il nie qu'il est en campagne, Nicolas Sarkozy, il y aura toujours un doute sur sa sincérité à parler au nom du collectif. Et une forme, du coup, forcément, d'hypocrisie. Il est tenté de commettre exactement les mêmes erreurs qu'en 2012. Il était parti en campagne très tard. Exactement pour les mêmes raisons. A l'époque, il disait, je dois m'occuper du collectif. Le collectif, c'était la France. Aujourd'hui, le collectif, c'est le parti. On le disait la semaine dernière ici même. François Hollande, il part en campagne très tôt, lui, à l'inverse. Il se hâte avec lenteur. Il fait son tour de France. C'est la tortue. Le problème, c'est que désormais, Nicolas Sarkozy, il n'a pas seulement un adversaire. François Hollande, il a aussi des concurrents. Mais il méprise François Fillon. Il ironise sur Alain Juppé. Il sous-estime le maire. Et eux, ils sont tous en campagne pendant ce temps-là. En novembre, redevenir le lièvre. Le lièvre qui n'a pas appris de ses erreurs. Il prend le risque de se faire coiffer au poteau parce qu'il faut relire la fable. C'est la tortue qui gagne. Oui, Apolline de Malherbe, merci. Je voudrais préciser deux choses. D'abord, que le dernier sondage donne toujours Nicolas Sarkozy, vainqueur de la primaire. Mais l'écart se resserre avec Alain Juppé. On est à 52,48. Donc c'est extrêmement serré. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy perd du terrain de semaine en semaine. Et puis, je vous rappelle que Nicolas Sarkozy refuse de venir répondre à nos questions ici sur RMC et BFM TV. Ce que je regrette, c'est une forme de mépris pour les auditeurs d'RMC. Et qu'ils ne viennent pas répondre à mes questions. Je m'en moque totalement. Mais qu'ils méprisent les auditeurs, ça, je ne le supporterai pas. Il est 8h28. Sous-titrage Société Radio-Canada